Bonne journée à toi, mon frère, ma sœur. Aujourd'hui, jeudi 17 décembre, on est à une semaine presque de la fête de Noël, l'Église propose les ancêtres de Jésus. C'est long, hein? Voici la liste des ancêtres de Jésus-Christ, qui étaient descendants de David, qui étaient descendants d'Abraham, d'Abraham fut père d'Isaac, Isaac fut père de Jacob. Bon, je ne vais pas te lire tous les noms. Par contre, qu'au verset 17, il résume en disant, il y a eu 14 pères et fils depuis Abraham jusqu'à David, de David jusqu'au moment de la déportation. Accord, 14 générations, puis 14 générations de cette époque jusqu'à la naissance de Jésus. Donc, il y a eu 42 générations de David jusqu'à Jésus-Christ. Voilà. Jésus est dans une lignée. Voilà. C'était important qu'il vienne de David, de, 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 d'Abraham. Abraham, 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 le père de la foi. Mettre cette lignée Abraham et David et tout ça. Aujourd'hui, je vais faire plaisir à Ange, Stéphane et à beaucoup de personnes qui m'ont souvent demandé de parler du purgatoire. C'est l'occasion. C'est l'occasion. Purgatoire, c'est quoi? Il y a le ciel, le purgatoire, l'enfer. Bon, ok. Ce n'est pas des lieux comme Paris est une ville, Québec est une ville, Montréal est une ville, Abidjan est une ville, Fort-de-France est une ville, Saint-Pierre-de-la-Réunion est une ville. Non, non, ce n'est pas des lieux comme ça. C'est des états de vie. C'est des... C'est dans un autre monde. C'est après le monde terrestre. Ton âme est créée par une parole. Ton âme vient dans un corps, dans un lieu. Tu prends la chair avec une culture, avec une couleur, avec des points forts, des points faibles. Voilà, c'est... L'âme s'incarne dans un corps et pendant toute ta vie, tu dois nourrir ton âme. Tu dois avoir une relation avec Jésus qui te donne... Ton âme est saine, est remplie, est joyeuse. Tu ne cours pas après le monde tout le temps après... Voilà. Ou encore, tu peux aussi avoir une forme de religion, mais pour sauver ton âme, mais pas pour une relation. C'est pour négocier un bon logement au ciel. Tu cherches à te mériter une place au ciel. Voilà, c'est aussi... Il est possible d'être religieux sans avoir de cœur à cœur avec Dieu. Absolument, oui. Ta prière est répétitive, toujours en vue d'avoir un objet ou finalement le ciel à la fin de tes jours. Bon, peu importe. Donc, il y a le... C'est le ciel qui est visé. Du côté du ciel, il y a comme un vestibule, un entrée qui s'appelle purgatoire. Puis il y a l'enfer qui est erré éternellement. Éternellement, c'est... voilà, c'est l'errance. L'errance. Le vide. Bon. Si on regarde... J'ai cherché pour t'expliquer. D'abord à toi qui écoutes et puis à Ange Stéphane d'Abidjan. Purgatoire vient du mot purgaré. Purgaré. Qui veut dire purifier, nettoyer. Bon. Rendre pur. Rendre pur. En grec, tout cela était associé au mot feu. Bon. Paul. Ça, c'est... Évidemment, dans l'Ancien Testament, on trouve ça dans 2 Maccabée 12-14. Toute la notion du purgatoire passe beaucoup par 2 Maccabée 12-46. 2 Maccabée 12-46. 46. En fait, il y a des gens qui s'étaient battus pour leur roi. Et on leur faisait une sépulture, on les offrait à Dieu. Et puis, ils ont découvert que... Ils avaient sur eux des fétiches. Des fétiches. Comme les lutteurs sénégalais ont des fétiches lorsqu'ils se... Voilà. Des fétiches. Ils portent des fétiches. Voilà. Donc, on a prié pour les morts. Pour qu'ils puissent être reçus dans le royaume des cieux, sachant très bien que... Oui, ils ont fait quelque chose de bien, mais il y avait aussi un culte des idoles. Ils portaient des fétiches sur eux, cachés. Un peu comme quand j'étais au Togo, j'étais dans une église et j'ai remarqué qu'à chaque fois que les gens rentraient, ils prenaient du sable et puis ils s'envoyaient ça, ils passaient ça sur les mains. Ça, c'était pour calmer les anciens, les génies. Voilà. Mais ils allaient à la messe aussi. Donc, il y avait un mélange d'animisme, voilà, de sorcellerie et de religion. Donc, quand tu meurs, à cette époque, c'était un... Mais c'est côté ciel, c'est côté ciel, c'est pas côté enfer. Tu vas vers le salut, tu vas vers l'amour. Bon. On pourrait dire, par exemple, que quelqu'un qui pratique un petit peu de sorcellerie, mais qui va à la messe et puis qui cherche à aider son prochain, à aimer son prochain, puis voilà. Mais il y a un pied un peu dans la sorcellerie, puis voilà. Et je sais, moi, qu'on reste marqué de ça, voilà. Il y a donc dans Paul, ce que je te disais, dans 1ère au Corinthien, chapitre 3, verset 15, Paul parle d'un feu au travers duquel nous serons sauvés, pour nous défaire de nos manquements. Pierre parle aussi, dans 1 Pierre, 1, 7, d'un feu expiatoire. Bon. Qu'en est-il du purgatoire? Là, vous ne parlez pas à un théologien, ni à un exégète. Parlez à Pierre Lacroix. Moi, je sais, quand j'entends les feux du purgatoire, ça, on dirait que c'est un enfer à temps limité. Sauvez les âmes du purgatoire qui brûlent. Moi, dans mon cas, ça n'a jamais rentré. L'histoire de feu, pour moi, le feu que Jésus veut répandre sur la terre, ça s'appelle l'amour. Le feu qui est descendu sur les apôtres à la Pentecôte, c'est A-M-O-U-R, gratuit, l'amour, l'amour, l'amour. Ce qui purifie, c'est l'amour. Ce qui transforme l'homme, c'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour. Et je crois qu'il peut y avoir un vestibule. Ici, au Québec, plus maintenant avec les nouvelles portes bien isothermiques, là, ça bloque le froid. Avant, on avait deux portes. Une première, on rentrait, on fermait, et puis après, on rentrait dans la maison. Il y avait un vestibule entre la première porte et la deuxième porte pour pas que l'air froid rentre dans la maison l'hiver. L'hiver. Voilà, il y avait un entrée. On enlevait nos bottes, nos manteaux, puis hop, on rentrait après. Il y avait un vestibule, un entre-deux. Voilà. Je pense, ça c'est moi, c'est personnel. Ange Stéphane, c'est personnel. Peut-être que quelqu'un d'autre va te dire autre chose, mais je pense que c'est quelqu'un qui voit Jésus courir vers lui, qui vient mourir, et puis ton âme, ta personnalité intime, profonde, va vers soit la lumière, soit, voilà. Mais dans ta vie, tu avais déjà nourri ton âme un peu, et donc là, tu aperçois Dieu. Mais tu es comme gêné, timide, comme l'enfant prodigue qui revient timide. Tu vas avoir un petit emploi pour avoir un peu de boulot. Tu es timide, tu es rempli de culpabilité, puis voilà. Et le père court vers toi. L'enfant prodigue aurait pu demi-tour et partir, et le père aurait couru après. Non, il accepte, voilà, d'être serré. Je pense que c'est ce petit temps de réflexion qu'a dû avoir l'enfant prodigue quand il a vu son père courir vers lui. Son père ne vivait pas sans lui. Ah ! Et il accepte d'être serré dedans, les bras de son papa. Et il accepte d'être lavé, il accepte la robe, il accepte la bague, il accepte au fond le ciel. Voilà. Et le père va courir vers nous dès le moment où, pssit, on dit, il est mort. Ton âme, ce qui te rendait vivant, tu vois. Quitte, ben, le corps est mis en terre ou brûlé, mais voilà. Et je pense que le purgatoire, c'est ça. Et j'ai fait la semaine passée l'expérience du purgatoire. Une nuit, ben, j'avais mangé certaines choses, et je dormais mal, je digérais très mal. Et puis, je me suis assis dans ma chaise, qui est de mon salon, là où j'aime prier assez souvent. Et je me suis mis à prier, et tout à coup, je ne sais pas pourquoi, je me suis mis à saluer maman, Charlotte. Je dis, bonjour, Charlotte. Et je l'ai vue toute souriante, en prière. Et puis, Roger, mon père, ouais, mon frère, ouais. Les trois, là, sont, ils ont eu des belles morts. Ils étaient vraiment là. Et puis, j'en ai salué d'autres. Voilà. Robert Deschaines, Hélène Lacroix, finalement, Alain Plourde, et puis, un peu, et tout à coup, dans ma belle famille, ben, c'est sûr, ma femme aussi, au début. Tout à coup, je salue quelqu'un, et je le vois dans la pénombre. Je ne demande pas aux... Ce ne sont pas de Dieu. S'ils sont au ciel, ils peuvent prier avec moi pour des choses, mais ce n'est pas eux qui accordent. Ils sont vivants éternellement. Pour moi, on n'est pas congelés aussi, alors, on est vivants. Voilà. Et l'âme, c'est ce qui nous a rendus vivants, et c'est un autre état de vie. Et tout à coup, je vois cette personne qui n'est pas encore rendue. Donc, bon, alors là, je suis en prière, ben, j'ai dit, Seigneur, et là, j'ai tendu la main, j'ai dit, je tends la main à cette... Je ne nommerai pas qui. Et je te demande, je lui donne une voix, Père, je désire ton amour, maintenant. Père, je désire ton amour, maintenant. Je voyais cette personne, en fait, je la tenais par le bras. Père, je désire ton amour, maintenant. Je te dis oui. Eh bien, pfff, bing, elle est rendue en haut. Elle est rendue dans la joie céleste. J'étais content, après ça, j'ai dormi, même si la digestion était lente. Oh! C'est mon expérience, il y en a d'autres expériences, ouais, 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 de purgatoire. Mais ce n'est pas très fréquent, je n'y attache pas énormément d'importance, mais quand on me pose la question, ça fait plusieurs fois, et là, ça vient de quelqu'un que je connais bien, et qui insiste. Bon, ben, Ange Stéphane, voilà ma réponse. C'est un vestibule où on... Voilà. Oui. Je pourrais t'en dire plus, mais j'ai plus de temps. Voilà. Un autre fois, ça te satisfait? Toi, mon ami, ça te satisfait un peu? Bon. Je n'ai pas dit que ça n'existait pas, pas du tout. Mais c'est un aller vers les bras du Père, comme l'enfant produit, qui court vers toi. Alléluia. Père éternel, merci de toucher, toucher tous ceux qui prient avec moi, qui se préparent pour Noël avec moi. Et je t'invite à fermer tes yeux et à voir quelqu'un dont tu penses qu'il est peut-être au purgatoire. Essaye de voir cette personne et prends ta main droite, tu la lèves vers le ciel, vers Dieu, et prends le bras de cette personne. Et deviens sa voix. Et dis avec moi, Père, j'accepte ton amour total et gratuit. Je te le dis au nom de cette personne que je touche. Seigneur, tu me donnes une vision. Je vois des centaines, des centaines de personnes montées vers le ciel. Wow! Wow, wow, wow! Ben si t'en as un autre que tu doutes, allez, hop là! Quelqu'un qui était bon, 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 mais il n'était pas trop dans la foi. Peut-être dans le portique encore. Prends son bras, lèves ta main vers le ciel. Père, ensemble. Mon père, ma mère, peu importe, mon ami, mon ennemi. Ben oui. Nous acceptons, j'accepte, je le dis ensemble, ton amour gratuit et inconditionnel. Et je te le demande par Jésus. Par Jésus, ton fils. Mon sauveur, notre sauveur. Grand idée à toi. Tout le monde aïe aïe aïe. Il y a un monde à corps, mon Dieu. On va vider le purgatoire. Merci père, merci père, merci père. Ouh, ouh, aïe, aïe, aïe. T'envoies d'autres. Prends, mets ta main autour de son bras. Voilà. Père, 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 par Jésus. Je dis oui à ton amour gratuit. Ensemble, lui et moi, elle et moi, nous te disons oui. Tu deviens son porte-parole. Ton intercession vaut le salut. Amen. Fini le vestibule. Alléluia. La plénitude. La plénitude. La plénitude de la présence, de la lumière. Alléluia. Kinko mota santo tosi. Alléluia. Oh, alléluia. Ouf. Ce sera un des longues vidéos. Des longues vidéos. C'est pas possible. On fait 16 minutes. Ben, reviens demain. Je serai là. On s'en va vers Pâques. Vers Pâques. Vers Noël. Alléluia. Merci, merci, merci de ton amitié. Et puis de ton soutien. Ça va bien pour les finances de décembre. Tous les comptes vont être payés. Alléluia. Amen, 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 amen. Gros bisous au nom de Jésus. Reviens demain. Parles-en à tes amis. Transmets, transmets, transmets.